Vous retrouverez l'ensemble des bibliothèques d'objets liées à l'aménagement intérieur en cliquant sur l'onglet « Intérieur » à droite de l'onglet « Construction ». Vous y retrouverez des meubles bas, eaux ou d'angles de cuisine et de salle de bain que vous pouvez bien entendu personnaliser selon différents aspects et configurations. N'hésitez donc pas à accéder à leurs propriétés pour les modifier. La bibliothèque d'électroménager regroupe différents éléments de base pré-paramétrés que vous pouvez positionner dans votre projet librement. Une bibliothèque d'objets d'électro-vidéo est également présente, ainsi que du mobilier intérieur regroupé par usage de pièces. Vous y retrouverez des lits, des tables, des canapés, des chaises et bien d'autres éléments utiles à la présentation de vos plans 2D, mais aussi à la représentation 3D de vos projets. Cette bibliothèque d'objets moderne est complète et bien entendu livrée de base avec le logiciel. A noter, le mode collision activé en bas à droite du logiciel permet un positionnement automatique de vos objets en fonction du mur sur lequel vous l'appliquez. Si ce mode vous contraint, n'hésitez pas à le désactiver temporairement en cliquant tout simplement dessus pour le griser. Déplacez simplement vos objets en les sélectionnant et en les déplaçant à la souris depuis le carré bleu symbolisé sur l'objet. Effectuez les rotations de vos objets, toujours à la souris, depuis le triangle bleu. Vous retrouverez dans l'icône accessoire d'intérieur divers objets décoratifs. Au travers de l'icône électricité, vous avez la possibilité de positionner différents équipements électriques, comme des prises ou des interrupteurs entre autres. Pour positionner un luminaire, cliquez sur l'icône des luminaires. Choisissez-en un dans votre bibliothèque. Et positionnez-le en cliquant dans votre espace de conception, sa position. Vous pouvez schématiser la liaison d'un luminaire avec des interrupteurs depuis la fonction câblage. Cliquez tout simplement des points pour relier vos équipements entre eux. Vous retrouverez dans la bibliothèque de sanitaires des WC simples ou suspendus, des baignoires, des receveurs de douche, des éviers ou des descentes d'eau pluviale, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La bibliothèque d'éléments fluides regroupe les cheminées, les sorties de toit, les groupes aérothermes ou les objets liés à la ventilation, entre autres. Pour la cuisine, vous disposez d'un outil d'aménagement de cuisine situé dans l'onglet « Construction ». En haut à gauche de votre espace de travail. Sélectionnez dans un premier temps la forme générale d'aménagement souhaitée, puis la position des différents éléments électroménagers et sanitaires. Choisissez le type de meuble à utiliser et son orientation lorsque vous l'aurez au bout de la souris. Positionnez enfin votre cuisine en vous calant sur l'un des angles de votre pièce. Cliquez et jouez sur sa portée en déplaçant votre souris sur un autre angle. Cliquez pour valider. Il vous sera bien entendu plus facile de positionner dans un premier temps une cuisine sur une vue 2D, mais la puissance du logiciel vous permet également de la positionner directement en 3D, comme dans cet exemple. Chaque meuble positionné est désormais indépendant, vous pouvez donc en supprimer manuellement, ou bien les modifier dynamiquement depuis leur propriété. A noter les luminaires disponibles. Il dispose un paramètre de luminosité lié à un spectre lumineux en fonction du type de luminaire choisi. La luminosité artificielle de votre projet se retrouve ainsi dynamique et elle sera reprise fidèlement au travers du moteur de rendu pour réaliser des images de représentation 3D réalistes. A tout moment, que ce soit en 2D ou en 3D, chaque objet est modifiable. Double-cliquez sur l'un d'entre eux et comme pour cette fenêtre, passez en quelques clics d'une baie coulissante à un œil de bœuf. Autre point fort du logiciel, dans le cas où vous souhaiteriez intégrer à votre bibliothèque un objet 3D en particulier, vous retrouverez sur la page d'accueil du logiciel un moteur de recherche Objet 3D SketchUp. Inscrivez votre recherche et validez. Choisissez votre objet parmi ceux disponibles et téléchargez-le sur votre poste. Pour intégrer l'objet téléchargé depuis Internet, positionnez votre souris dans la rubrique de la bibliothèque concernée. Faites un clic droit Ajouter un objet depuis un fichier. Parcourez votre poste de travail pour récupérer votre téléchargement et validez. Outre les objets SketchUp, vous avez la possibilité d'importer des objets 3D au format DWG et 3DS, mais aussi de récupérer des textures au format JPEG, PNG et BMP entre autres. A noter, même importés, les objets que vous récupérez sont encore modifiables en termes de dimensions et d'aspects. Ces nouveaux objets resteront dans votre bibliothèque pour tous vos projets, sauf si bien entendu, vous les supprimez. Sous-titrage Société Radio-Canada